Bonjour à tous et bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Alors que faire si la police refuse d'expulser un occupant illégal de votre logement ? Alors cette nouvelle vidéo s'inscrit dans le prolongement des 5 vidéos précédentes sur les loyers impayés. Vous avez donc plusieurs vidéos, donc j'en avais 5 sur comment éviter les loyers impayés, l'importance de la caution solidaire, que pouvez-vous faire en cas d'impayé, comment bien vérifier un dossier de location avant de faire entrer un locataire, et un témoignage poignant de Jean-Marie qui nous raconte en toute transparence les erreurs qu'il a commises pour la sélection de son locataire et son parcours de presque 3 ans pour récupérer son studio auprès de locataires qui ont été très très vite mauvais payeurs, enfin ils ont arrêté de payer. Donc je vous invite à regarder cette vidéo qui est très intéressante et qui m'a permis de faire cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer les procédures à suivre lorsque vous êtes passé devant le juge et que ce dernier vous a donné raison, donc il a donné un jugement à votre faveur. Et donc vous avez le jugement pour expulser enfin l'occupant illégal de votre logement. Car pour le propriétaire bailleur, sachez qu'il ne suffit pas d'obtenir une décision du juge judiciaire ordonnant l'expulsion, encore faut-il la faire exécuter. Parce que le locataire, vous imaginez bien qu'il ne va pas libérer les lieux spontanément. Et dans le témoignage de Jean-Marie, on le voit très bien. Alors, il est alors nécessaire pour vous d'obtenir le concours d'un force public, c'est-à-dire l'assistance du commissaire de police, lequel va procéder à l'expulsion de l'occupant illégal de votre logement. Alors, on a vu avec Jean-Marie, la force publique a refusé d'expulser les habitants de son logement. Alors, ce refus a été justifié par des considérations sociales et familiales de l'occupant. Néanmoins, lorsque ce concours d'un force publique est refusé aux bailleurs, ce dernier est en droit d'obtenir une réparation auprès de l'État. Cette procédure en indemnisation s'est considérablement accélérée ces dernières années et nous allons voir comment faire. Alors, que devez-vous faire lorsque vous disposez enfin d'une décision définitive, qui peut être un jugement, une ordonnance de référé ou un arrêt, ordonnant l'expulsion d'un occupant, qui peut être un ancien locataire, un occupant sans droit ni titre, des l'origine de l'occupation, par exemple. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez d'abord saisir un huissier de justice. Alors, attention, le fait de forcer une personne à quitter les lieux sans avoir obtenu le concours de la force publique est passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 30 000 euros d'amende. C'est l'article 226-4-2 du code pénal. Donc là, on est dans le pénal. Alors, dans la pratique, vous devez missionner un huissier de justice qui doit s'adresser au préfet de police pour requérir le concours de la force publique. Le procès verbal de réquisition de la force publique contient une copie du dispositif du titre exécutoire, c'est-à-dire de la décision judiciaire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. À ce moment, le préfet de police dispose d'un délai de deux mois pour accorder au bailleur le concours de la force publique. Étant précisé que le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. C'est l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans les faits, pendant ce délai, la préfecture va demander une enquête sociale et un rapport au commissaire de police qui va convoquer votre occupant. C'est notamment en vue de l'enquête sociale et du rapport du commissaire de police que la préfecture va prendre sa décision. À l'issue de ce délai de deux mois, la responsabilité de l'État pour refus de concours de la force publique peut être engagée. Ce refus du concours de la force publique va ouvrir droit à réparation pour le bailleur. Dès lors que l'ordre public n'est pas en cause, l'État dont le concours a été sollicité a l'obligation, en application de l'article L153-1 du code des procédures civiles d'exécution, de fournir son concours à l'expulsion et il ne peut s'y soustraire, sauf avoir sa responsabilité engagée. En effet, l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. Le bailleur peut donc réclamer à l'État l'indemnisation du préjudice qu'il subit du fait de la carence de ce dernier. Nous allons voir maintenant comment faire un recours indemnitaire devant l'État. La première étape consiste à faire un recours gracieux qui doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception au préfet. Dans ce recours, le propriétaire expose les diligences de l'huissier depuis l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux notifiés à l'occupant et chiffre le préjudice dont il demande réparation. On verra plus loin comment on chiffre ce préjudice. Sachez qu'il existe des formulaires et une notice d'information qui sont accessibles sur Internet qui ont d'ailleurs été mises en place par les préfectures. Vous avez une notice d'information qui détaille la procédure à suivre ainsi qu'un document à remplir. A réception de ce recours, le préfet dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision. Sachez qu'il peut faire une offre d'indemnité différente, en général plus faible, que vous pouvez accepter ou pas. Si vous vous mettez d'accord, un protocole transactionnel d'accord sera rédigé et contre-signé par les deux parties, c'est-à-dire la préfecture et les propriétaires bailleurs. Alors, si vous arrivez à vous mettre d'accord sur le montant de l'indemnité qui vous sera outrayé, la procédure contre la préfecture va s'arrêter. Et le protocole que vous allez signer va contenir les éléments suivants. Alors, d'abord, le montant de l'indemnité qui vous est versé par l'État, en réparation de tous les chefs de préjudice nés de l'occupation prolongée des locaux en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique au fin d'exécuter la décision judiciaire d'expulsion. Et une déclaration du propriétaire selon laquelle il subroge l'État dans tous ses droits et actions à l'encontre de l'occupant pour la période et le préjudice défini. On verra un peu plus loin, en fait, ce que recouvre cette période parce que vous, en tant que propriétaire, vous ne pouvez pas recevoir l'indemnité relevant de la responsabilité de l'État et en même temps le montant des indemnités d'occupation de la part du locataire évincé. Alors, dans l'hypothèse, vous n'avez pas d'entente amiable avec la préfecture de police, vous allez devoir saisir le tribunal de grande instance pour un recours contentieux contre la préfecture de police. Attention, vous avez un délai de deux mois à compter du refus de votre demande par la préfecture pour exercer ce recours contentieux. Faites très attention au délai parce que si vous dépassez ce délai de deux mois, vous ne pourrez plus exercer ce recours contentieux. Alors après, il faut s'armer de patience car la procédure est très longue mais sachez qu'elle aboutit quasiment toujours à la condamnation de l'État. Dans certains cas d'urgence, il est possible d'engager une procédure d'urgence dénommée référé-liberté et au terme de laquelle le juge doit se prononcer dans les 48 heures à compter de la requête. Alors, il va falloir que vous prouviez un danger pour la sécurité des habitants de l'immeuble, par exemple, dû à cette occupation illégale. Mais alors, attention, n'est pas considéré comme étant constitutif d'une urgence la perte de revenus locatifs et l'incidence d'une occupation sans droit ni titre d'une partie de l'immeuble. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la période indemnisable par la préfecture de police. Le préjudice subi par le propriétaire en cas de refus de concours de la force publique commence à courir à compter du refus de concours de force publique ou en cas de silence du préfet deux mois après la réquisition du concours de la force publique. Alors, par exemple, la réquisition du concours de la force publique est faite le 10 juillet. Ce qui signifie que la responsabilité de l'État pour refus de concours de force publique est engagée à partir du 10 septembre. Pour se terminer à la date à laquelle le préfet accorde le concours de la force publique ou lors de la libération des lieux par l'occupant. Sachez qu'il est d'ailleurs possible de faire un recours indemnitaire complémentaire tant que le concours de la force publique n'est pas accordé. Maintenant, on va parler de la trêve hivernale. La trêve hivernale se situe entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. Le point de départ du délai de la période indemnisable peut être prolongé par l'effet de cette trêve hivernale. Prenons par exemple qu'une réquisition de concours de la force publique est faite le 10 octobre. Le délai de deux mois expire le 10 décembre pendant la trêve hivernale ce qui signifie que la responsabilité de l'État pour refus de concours de force publique ne sera engagée qu'à partir du 1er avril de l'année suivante. Alors maintenant, nous allons voir quel montant d'indemnité vous pouvez prétendre auprès de la préfecture de police. Le préjudice subi par le propriétaire en cas de refus de concours de la force publique correspond au montant de l'indemnité d'occupation due par l'occupant. Donc c'est le loyer tel que défini dans le contrat. Les loyers et indemnités d'occupation à payer antérieurs au refus du concours de la force publique ne sont pas couverts. Il ne s'agit donc pas pour le bailleur de se faire rembourser par l'argent public l'intégralité de sa créance locative. Vous pouvez également réclamer à l'État néanmoins le paiement des charges ou encore les taxes récupérables sur le locataire comme la taxe sur les ordures ménagères voire même les dégradations sur présentation de justificatifs. Pour conclure dans la majorité des cas sachez que la préfecture accepte de négocier et propose une indemnisation sans que vous soyez obligé d'engager une procédure devant le tribunal administratif comme on l'a vu précédemment l'État perd toujours dans ce type de procédure donc n'hésitez pas à négocier le plus possible et à un moment donné vous pouvez faire des concessions mais après c'est à vous de voir après bon ça vous évite d'attendre au moins deux ans qu'une procédure soit soit terminée et puis de toute façon vous aurez en plus des frais d'avocat à faire bon la procédure que j'ai décrite aujourd'hui vous pouvez très bien la faire sans avocat si vous faites très attention au délai mais ce n'est pas infaisable donc ce que je vous ai donné là comme information c'est c'est très clair c'est vérifié ça provient de sources sûres après voilà donc sachez que si vous passez dans un tribunal vous aurez à payer des frais d'avocat et c'est toujours très compliqué d'avoir affaire à des avocats donc voilà donc moi je vous conseille d'essayer de négocier et de trouver un accord quoi qu'il en soit il ne faut pas hésiter à faire valoir vos droits en cas de refus de concours de la force publique dans la vidéo que j'ai faite sur le cas de Jean-Marie Jean-Marie avait pris un avocat comme on a vu mais son avocat qui lui avait été conseillé par un professionnel de l'immobilier par une agence ne lui a pas dit tout de suite qu'il pouvait demander des réparations auprès de la préfecture de police et je ne sais pas pourquoi peut-être que ça aurait accéléré l'action de la préfecture de police s'il avait fait on ne sait pas en tout cas voilà je trouve scandaleux que son avocat ne lui ait pas indiqué cette possibilité d'un éminité auprès de la préfecture de police donc d'où cette vidéo que je fais parce que je suis vraiment scandalisé par la façon dont les investisseurs immobiliers sont généralement traités voilà écoutez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles bonnes pratiques sur l'immobilier et prenez soin de vous si la vidéo t'a plu abonne toi retrouve moi sur instagram à la marco immobilier et like la vidéo à bientôt